... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Oui, bonjour, donc parole de citoyen ce matin On est quatre autour de la table, vous pourriez dire bonjour quand même Bonjour Alors oui, aujourd'hui particulier, journée particulière Appel à Manif à Joyeuse, il est peut-être encore temps de la rejoindre Dominique Oui, puisque c'est une journée nationale de mobilisation de tout secteur de la santé Et localement, c'est à Joyeuse que le rendez-vous est donné Donc à midi, un pique-nique Et puis à partir de 14h en manifestation Le tout à l'hôpital de Joyeuse Puisque là-bas, il y a eu fermeture d'un service de médecine Par manque de médecins, dit-on Et aussi des suppressions de lits Donc la mobilisation est nécessaire pour faire revenir en arrière sur ces décisions Voilà, alors aujourd'hui, le sujet justement est consacré aux EHPAD Et en fait, sur tout ce qui est dérive de la santé, mais particulièrement les EHPAD EHPAD, ça veut dire quoi déjà EHPAD ? Établissement hospitalier pour les personnes âgées dépendantes D'accord, merci Marie-Claude Alors, tu mettais l'accent justement, Marie-Claude, quand on préparait l'émission Sur privé et public Oui, tu as des EHPAD publics et tu as des EHPAD privés Et puis encore dans le privé, il y a des EHPAD non lucratifs et lucratifs dans les EHPAD privés Mais bon, le principe de tous les EHPAD, c'est d'accompagner la personne âgée Dans son quotidien, dans ses besoins en soins et le maintien de son autonomie D'accord, alors évidemment, forcément, les tarifs vont peut-être un peu changer Et les prestations aussi, en fonction des budgets qu'il peut y avoir Puisque dans le public, c'est géré par les communes Pour ce qui est du privé, il y a des moments où ce n'est pas lucratif Ce qu'on disait, donc il y a quand même une dotation d'Etat Mais il y a aussi des gens qui sont dans des chaînes Il y a des chaînes d'EHPAD avec là, par contre, on a des actionnaires, etc. Enfin, on est dans l'économie habituelle qu'on condamne ici Voilà, les EHPAD privés et lucratifs Tu as des grandes chaînes, bon, je ne sais pas si je peux les citer Mais bon, tu en as quand même quelques-unes qui sont exceptionnellement importantes Et qui, vraisemblablement, font beaucoup d'argent sur les personnes âgées Donc c'est ce qu'on appelle l'économie grise Nous disait Denis tout à l'heure quand on préparait Alors c'est vrai que ces prestations peuvent être très différentes C'est-à-dire qu'à des moments donnés, on peut avoir l'impression que les gens sont vraiment pris en compte humainement Et puis, il y a des endroits où ce n'est peut-être pas tout à fait comme ça Oui, en fait, il y a des différences, effectivement Dans l'EHPAD public, par exemple, déjà le tarif, il est fixé par le conseil départemental Alors que dans les EHPAD privés, le tarif est contrôlé, mais il n'est pas imposé Donc oui, ça peut amener à des dérives et à l'augmentation des tarifs, effectivement D'accord Alors c'est vrai que les gens, quand ils sont dans les EHPAD, est-ce que j'ai tout compris ? Ils peuvent être classés C'est-à-dire qu'ils sont classés à la fois par des infirmières et des médecins C'est pas un classement inhumain, au contraire, c'est pour essayer de les aider au maximum, normalement Non, tu fais référence à la classe GIR Les personnes, en fait, les EHPAD peuvent accueillir des personnes très dépendantes Donc cette classe GIR, c'est ce qui correspond au niveau de perte d'autonomie des personnes âgées D'accord Alors le classement se fait de 6 à 1, tu disais 6, tout va bien, et 1, ça n'a rien à plus Oui, 1, c'est carrément le niveau le plus fort de la perte d'autonomie D'accord Autrefois, ça s'appelait maison de retraite, et petit à petit, l'appellation a changé Parce que ça a été médicalisé ? Oui, c'est ça, le médical est rentré dans les maisons de retraite, en fait Parce que de plus en plus, les personnes sont dépendantes ou ont des problèmes Enfin, on vieillit plus, plus longtemps, on reste en vie plus longtemps Donc effectivement, il y a eu sûrement une organisation à revoir Pour prendre en charge les plus dépendants, en fait Et en plus, dans les EHPAD, où il y a, enfin, quand c'est médicalisé, c'est un peu C'est l'hôpital, quoi, et on se charge un peu de la personne aussi, médicalement Donc il y a des médecins, il y a des infirmières, voilà C'est la différence avec la maison de retraite Où c'était un peu des logements Du départ, où les personnes étaient plus en autonomie Donc voilà, et puis on pouvait avoir des foyers logements dans les maisons de retraite Maintenant, je ne sais pas si ça, peut-être ça disparaît un peu Enfin bon, on voit de plus en plus d'EHPAD, en fait, voilà D'EHPAD médicalisés Vincent, tu parlais du travail, la façon dont ça se passe, le travail dans ces EHPAD Et en fait, ça devient de plus en plus difficile Exactement, ça devient de plus en plus difficile Donc en fait, en 2015, il y avait un rapport qui s'intitulait les métiers de 2022 Qui évaluait à 96% le taux d'employabilité dans le métier d'aide-soignant Et en fait, c'est de mal en pire car selon une étude de Pôle emploi qui s'appelle Le besoin de manœuvre, de 2013 à 2018, 98% des employeurs estimaient difficile de recruter un aide-soignant en 2018 Contre 33% en 2016 Ce pourcentage est encore plus alarmant dans certaines régions Où les difficultés de recrutement sont évaluées à plus de 50% C'est notamment le cas en Provence, Alpes-Côte d'Azur, chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes Ou encore dans le Grand Est, dans le centre-ville de Loire, en Normandie ou en Corse En fait, près d'un EHPAD sur deux est confronté à des difficultés de recrutement En fait, les gens qui font le métier d'aide-soignant en EHPAD, même en hôpital Mais là, on parle des EHPAD, vont au travail à boule au ventre Ils sont attristés, ils partent en pleurant pour certains Ils ne veulent plus bosser dans ce métier-là Ils font des reconversions, après l'emploi, ça pleut, ça pleut de gens qui se mettent au chômage Qui font des arrêts maladie non justifiés Ils n'ont plus envie de bosser dans ce métier-là, en fait C'est un métier qui leur fait plus Ce n'est plus la vocation qu'ils aient rêvé il y a 10 ans, 20 ans Avec Dominique, il y a quelques années, on était allé interviewer des gens sortis d'EHPAD On avait eu à la fois les gens qui rentraient à l'EHPAD, qui venaient voir leurs parents Ou des aides-soignants, etc. Et voilà, l'ambiance est quand même dure dedans, c'est vraiment dure Alors, c'est pour parler aussi de Saint-Joseph et d'entrée Dominique, tu avais des choses à nous dire par rapport à ça ? Localement, on a des exemples de situations qui ne vont pas très bien dans des EHPAD locales Et quand je dis pas très bien, c'est un euphémisme Donc on commence à en parler sur le territoire Il y a la maison, l'EHPAD des Châtaigniers dans la vallée d'entrée Gaspers-Joc, tout ça Qui a été rachetée en 2019 par un groupe privé qui s'appelle Medicharm C'était déjà privé, donc ça a été racheté par un autre groupe Et depuis, de nouvelles règles d'organisation du travail ont été mises en place Et en 9 mois, on a eu, je rejoins ce que disait Vincent La démission de 9 faites-soignantes sur 13 postes qu'il y avait Les personnels s'en vont, ils disent qu'ils deviennent maltraitants Et ils ne supportent plus d'être mis en position d'avoir le sentiment de maltraiter les personnes dont ils ont la charge Alors l'Agence Rationale de Santé a été saisie Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça donne, visiblement pas grand chose Des familles retirent leurs aînés quand ils le peuvent Donc de cet endroit, essaient de le mettre ailleurs Il y a des témoignages dans la presse qui sont parus sur ces sujets-là Voilà, donc on a des situations quand même très très difficiles Les familles, on voit bien que c'est difficile Les témoignages des familles, et c'est rare quand les familles parlent Parce que bien souvent, les familles sont otages un peu Elles ont peur que le fait de parler, de protester, ça retombe sur leurs aînés qui restent Et qu'il y ait des mesures de rétorsion sur eux Oui, otages, il ne faut rien dire, parce que sinon ça peut retomber sur eux Voilà, mais là pour le coup on est presque sur des vrais otages Enfin, les familles ont ce sentiment Et alors après, Barahogona, dans la situation de l'Épat Saint-Joseph On est presque dans le même cas de figure Sauf que là on n'est pas sur un groupe privé, mais on est sur du privé associatif Avec quand même l'Épat de Saint-Joseph Qui est récupéré en quelque sorte par le Trust Sainte-Marie On va l'appeler comme ça Peut-être Marie-Claude, tu peux nous dire quelques chiffres sur Sainte-Marie ? Oui, alors Sainte-Marie, c'est l'association hospitalière Sainte-Marie C'est 5500 salariés, 250 médecins et 3500 soignants L'association 300 C'est pas juste à Aubenas ? Ça c'est toute l'association Ils sont surtout dans le Sud-Est Et donc ils ont un budget de 320 millions d'euros Ah oui, quand même Voilà, et donc nous sur Aubenas, nous avons la résidence Autonomie Villa Sainte-Marie Qui en fait partie On a aussi l'hôpital de jour Notre-Dame de Sion à Aubenas Et donc Saint-Joseph Qui a été vraiment englobé Alors là, forcément, la gestion a changé Puisqu'il y a eu des sous qui ont été apportés C'est ça qu'on est en train de définir C'est-à-dire que ça fonctionnait autrefois d'une certaine façon Mais là, comme il n'y a eu pas une OPA mais quelque chose de ce genre-là La gestion a changé Et Vincent, tu disais qu'au niveau justement de cette nouvelle gestion Il y a des questionnements en tout cas Pour tous les gens qui sont employés Parce qu'ils se retrouvent avec des emplois du temps un peu bizarres Je crois que je peux donner des précisions là-dessus Parce qu'effectivement, il y a une gestion qui a été changée Et du coup, une désorganisation Donc les employés se plaignent de l'absence de planning et de choses comme ça Et concernant concrètement des faits précis En juillet et août, 41 maladies à Saint-Joseph Sur plus de la moitié des équivalents en plein Et actuellement aussi, ils ont noté qu'il y avait au 1er août Un quart du personnel avait démissionné Donc c'est une situation très grave D'ailleurs, il y a eu un processus d'alerte qui a été lancé par un syndicat Et actuellement, je pense avoir compris Qu'il y a une enquête qui est en cours Sur ce qui se passe à Saint-Joseph aujourd'hui Alors c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour De tout ce qui se passe privé-public Il me semble qu'il y a un dernier point Marie-Claude, que tu avais un petit peu exploré tout à l'heure Quand on préparait l'émission Sur la construction des bâtiments Où on peut avoir des financements Qui peuvent être des financements publics Et on a l'impression qu'après, c'est à être attribué au privé Oui, en fait Par exemple, dans l'hôpital On peut très bien avoir des services Qui sont Disons Qu'on Qu'on arrange, qu'on met en place Et puis après, on laisse une partie au privé Où les médecins Les médecins privés Rentrent dans l'hôpital public En fait Et pareil pour les EHPAD Où c'est parfois On a des médecins qui viennent Avant, si tu veux C'était les... Moi je me souviens Dans les maisons de retraite C'était les docteurs qui... Les docteurs de la commune Qui venaient soigner Mais là, on fait pareil Mais on met des médecins privés Qui viennent... Enfin, qui rentrent dans l'hôpital Dans l'hôpital, dans l'hôpital aussi Donc ils bénéficient du financement public Pour les bâtiments Pour les équipements, etc Et après, c'est des gens du privé Donc ils viennent... Voilà Donc ce budget de la santé Il me semble que c'est un petit peu ça La question finale On voit bien que les ARS Donc les agences régionales de santé Depuis des années Nous expliquent à chaque fois Que ça coûte trop cher En fait, on est dans une santé Qui n'est plus qu'un fait commercial Tout doucement, on rentre là-dedans Oui, et si on le relie Avec la crise actuelle Où on nous dit Que les hôpitaux sont débordés, etc Voilà, on est dans le même système Voilà Bon, Vincent Tu veux rajouter un petit truc Dis quelque chose Oui, juste fait Sur la maltraitance Et la prise en otage On n'a pas envie Les familles des résidents On n'a pas envie De se rebeller Parce qu'ils ont peur D'une certaine maltraitance Si la bouche est ouverte Pour un fait Et du coup Ils attendent que le résident Soit décédé Pour ouvrir leur claqué Et pour dire ce qu'ils pensent C'est pareil Quand on est dans les écoles Et je pense que C'est pas qu'il y a eu de bouger C'est à nous aussi Donc il faut que tout le bassin Là se mobilise Pour ces deux EHPAD Qui sont touchés Et qu'on soit une famille Qu'on soit dans le monde Qu'on soit soignant Ou qu'on soit parent de résident Ou qu'on soit juste citoyen Qu'on se mobilise Pour ces deux lieux Et qu'on se mobilise Bon, pas après 10, 21 heures Parce que le président Nous l'interdit Mais avant on peut Donc mobilisons-nous Quand même c'est important Bon, allez Bon courage à tous Et puis à bientôt A bientôt A bientôt Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con